Et mon proche, il agira quand j'ai mouru, nous amènera au ciel, l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Je l'ai fait bateau de Sion, je l'ai fait bateau de Sion, je l'ai fait bateau de Sion, embarqué, embarqué, l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse, nous pouvons nous tenir debout, englénons nos têtes, juste un mot de prière. Notre Père céleste, Dieu tout puissant créateur des cieux de la terre, tu es l'omnicien, l'omnipotent, toi le Dieu des promesses infaillibles, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, toi la pierre des jaspes de Sardouane, c'est toi le plus beau d'entre 10 000, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, toi Elohim le fort, notre bouclier, notre maître. Donnons-ce le Seigneur et Jésus-Christ. Nous te disons grandement merci, Père, pour ton amour, pour ta grâce, pour la protection pour la vie et pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver dans ta maison et autour de ta parole. Nous t'invitons maintenant, Seigneur, Père, pendant que nous voulons lire les écritures, toi, tu viens pour pouvoir nous accorder le contexte réel des écritures. Accorde-nous tous les atouts possibles, puisque tu sais que nous n'avons pas de capacité ni de mérite, mais c'est toi qui mérites, Père. Prends le tour de contrôle à prééminence, soit avec moi et mon interprète, soit avec chaque auditeur et chaque auditrice. Dispose nos cœurs et notre entendement spirituel, circoncilie nos lèvres, donne-nous ce qu'il faut pour ton peuple, que nos pensées soient en ayantie et que ta pensée prenne place. Déverse la bénédiction de la rédemption en cellier pour pouvoir bénir chacun de nous. Que celui qui est venu malade soit guéri, que celui qui a un problème trouve la solution. Tu es notre bouclier, notre maître, notre rempart et notre gardien. Nous pensons à notre pasteur, nous voulons que tu le bénisses, tu le fortifies et tu lui accordes une guérison totale. Puisses-tu bénir son épouse et ses enfants et tous ses proches collaborataires. Nous nous confions à toi. Commence avec nous cette partie majeure de l'écoute de la parole. Dieu débéit jusqu'à la fin, tout pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, pendant que nous sommes debout, nous pouvons lire une écriture. Prénom Hébreu, chapitre 13. La Bible dit ceci. Je suis d'abord au verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je vais plus loin au chiffre 16 et 17. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est un de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Que Dieu bénisse la victoire de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'excusse pour ce retard. Veuillez me pardonner. J'étais encore du roi de la chair de l'autre côté de Mamre. Je réitère encore mes remerciements à notre pasteur. Lui qui nous donne cette occasion pour vous parler. Je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ Lui qui a fait que nous puissions être en vie ce matin. L'honneur et la gloire lui soient rendus. Nous sommes en train de parler sur quelque chose ce qui nous empêche d'accéder aux bénédictions C'est ce qui nous empêche d'être exaucé de Dieu. Comme je le disais au début Dieu a placé la parole la parole qui devait s'accomplir dans la vie d'un croyant. Dieu quand il a placé la parole il tient à cette parole là pour voir que la parole s'accomplisse cette parole s'est prononcée à l'endroit d'un homme que vous êtes mais comme le diable connaît bien aussi la parole il vient attaquer cette parole pour empêcher l'homme de vivre cette parole afin qu'il puisse accéder aux bénédictions que Dieu avait promis et l'homme doit veiller beaucoup pour que la parole ne puisse pas lui échapper puisque l'homme au départ est un échec l'homme c'est un échec c'est comme ça que je lise un peu cela je suis dans la prédication planter la vigne et où la planter frère m'a dit quelque chose prenons le chiffre 70 71 mais un jour Dieu était déterminé de sauver son son église prédestinée il a dit le faire lui-même car il l'avait prédestinée avant la fondation du monde l'homme est un échec et il le sera toujours il est un échec pour commencer et il restera toujours un échec mais Dieu par sa prédestination dans son grand esprit infini avait élaboré le plan de planter une vraie vigne il a planté cela sur cette terre cette vigne c'est la vigne juste je ne veux pas entrer en profonde ici mais je vais y revenir l'homme en soi Dieu l'a placé sur la terre puisqu'il a un projet avec l'homme le projet c'est celui qui est écrit dans Genèse chapitre premier prenons Genèse chapitre premier la Bible va nous dire quelque chose au chiffre 26 la Bible dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la fa Dieu le béni et Dieu leur dit soyez feconds multipliez remplissez la terre et la sujet tu sais domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et c'est tout animal qui se met sur la terre ce sont les paroles qui devaient s'accomplir dans la vie de l'homme mais le diable voyant ses paroles que si l'homme vivait de ses paroles il va réellement régner au lieu d'attaquer l'homme il vient attaquer la parole c'est ça sa tactique de combat la manière dont le diable peut combattre les gens c'est attaquer la parole empêcher l'homme maintenant de vivre la parole il amène le raisonnement il amène l'incrédulité pour que l'homme ne vive pas de la parole écoutez d'abord le prophète je suis dans conflit entre Dieu et Satan je lis le chiffre 63 le prophète dit ceci en Eden quand Satan pour la première fois a commencé ses attaques à attaquer quelqu'un sachant que les enfants de Dieu étaient fortifiés par cette parole Satan avait attaqué la parole vous voyez il n'avait point attaqué la personne il avait d'abord attaqué la parole Satan vient il attaque la parole puisqu'il sait que si toi tu prends cette parole tu vas vivre ce que Dieu a promis dans cette parole vous voyez ce c'est sur noir c'est lézard fait aujourd'hui pour commencer il ne flatte pas il dit eh bien ce n'est pas une bonne personne c'est une bonne personne vous voyez mais la seule chose qu'il essaie de faire peu importe combien la personne est bonne c'est de l'amener à renier cette parole voilà la seule chose qu'il veut faire vous amenez à renier cette parole et c'est ce qu'il a fait au jardin de ici dans le jardin de Satan essaie d'attaquer la parole il devait donc avoir quelque chose à ce moment là qu'il pouvait utiliser et qu'il paraissait pour l'être humain meilleur que cette parole il vous amène quelque chose que quand vous prenez cela vous voyez que c'est la parole c'est meilleur que la parole et quand vous prenez cela lui il a réussi son pari pourquoi puisqu'il vous amène à renier la parole est-ce que vous me suivez voyez il devait avoir quelque chose qui pour l'être humain paraît très meilleur que la parole et savez-vous ce qu'il a utilisé le raisonnement ce que nous appelons le bon sens c'est donc ce qu'il a utilisé et il a réussi il amène seulement le raisonnement à la parole l'incrédulité et il a réussi son pari et à ce moment tu deviens son objet il peut faire avec tout ce qu'il veut puisqu'il vous a ravis la parole vous n'avez plus la parole Satan peut faire n'importe quoi il peut même commencer à faire des publicités voyez ces gens qui disent que sont des chrétiens voilà ce qu'ils sont devenus aujourd'hui pourquoi tout ça puisque vous avez abandonné la parole et s'il y a quelqu'un qui peut dire amen écoutez j'aimerais que vous puissiez bien saisir ça quelle a été l'attaque de Satan écoutez le frère dans la plus grande bataille jamais livrée je fais un pas en arrière pour que ceux qui n'étaient pas avec nous les dimanche puissent au courant de la semaine puissent saisir les croyants de dimanche il faut toujours être à l'église quand les portes sont ou ouvertes chaque croyant devait être à son poste du devoir voilà aujourd'hui comment vous êtes venu nombrer préoccupé par le travail mais frère s'il faut vous absentez du travail et aller à l'église faites les je croyais que le croyant allait dire Amen frère me dit ceci dans la plus grande bataille jamais livrée chiffre 399 maintenant Jésus qu'a-t-il fait Jésus était la parole de Dieu il était la parole il avait attaqué la parole le diable il avait attaqué la parole croire qu'il frappe trois fois dans ses mains je commence vraiment je me sens vraiment bien pour prêcher maintenant je voulais dire c'est vrai frère me donne des courses sur la chaîne c'est exact Jésus est la parole au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu et la parole a habité a été faite chère et a habité Jésus était la parole qu'a-t-il fait il l'a déchiqueté Jésus a pris la parole il a déchiqueté qui la chère frère m'a frappé dans ses mains je vais m'arrêter qu'est-ce que Jésus a fait il était la parole alors avec la parole il a découpé Satan quand il s'est attaqué sauvagement à lui quand Satan s'est attaqué à Jésus quand il est venu violemment il l'a attaqué Satan est venu avec les écritures mais les écritures qui étaient mal placées et quand il a amené ses écritures il a trouvé que Jésus était bien armé Jésus avait la parole et la parole que Jésus avait il a découpé le diable en morceaux et le diable n'a pas pu tenir devant Jésus puisque Jésus gardait toujours la parole il a foncé là-bas comme une bande de parachutistes membres d'une troupe membres d'une troupe d'assaut ou quelque chose comme ça il a foncé sur Jésus la parole comme quelque chose comme ça il a foncé sur Jésus la parole comme ça et Jésus a pris cette parole il l'a taillée en pièces il l'a vaincu par la parole il l'a vaincu par la parole vous voyez son attaque regardez bien écoutez attentivement je termine avec ceci son attaque qu'est-ce que c'est d'être incrédible à l'écart de la parole de Jésus c'était ça son attaque être incrédible à la parole quand on vous présente la parole vous commencez à résonner avec la parole au lieu de croire la parole vivre la parole la mettre en pratique mais lui amène le raisonnement l'incrédulité vis-à-vis de la parole puisqu'il sait que si vous recevez la parole vous la mettez en pratique vous allez réussir au Colomb Frère Bannam continue il dit c'est ça son attaque là pouvez-vous voir la plus grande bataille qui a jamais été livrée il n'y a que des forces et que les larmes de Satan contre vous c'est d'essayer de vous amener à être incrédible à l'écart de votre arme à vous à Zaliko me mawete au bandako boya kondima eloko oyoko bunda na yango l'arme kage vous s'adone le bundelina yon zamba pesi Satan vous amena renye cela Satan me mawete au wang na yango boya il vous amena à voir de doute à l'écart de cela au bandako tout à tembe kotele me la yango il vous amena à ne pas croire faire confiance dans votre arme à ko me mawete au boya est-ce qu'il y a un frère qui peut nous donner un amène Satan il m'amène il t'amène à renier ton arme l'arme que j'ai donné la parole il t'amène à ce niveau à ce niveau là et puis maintenant il vous désarme écoutons et bien tranquillement maintenant écoutez s'il peut vous amener à être incroyable à l'écart de votre arme ce qui est-ce qu'il équivaut il vous amène à croire que votre arme n'est pas assez puissante ce n'est pas puissant il vous aura désarmé dès qu'il vous amène seulement à ne pas faire confiance dans l'arme les armes que Dieu t'a donné il vous a désarmé et là vous n'avez plus de force et il peut faire n'importe quoi avec vous quelle est l'arme que Dieu nous a donné l'arme que Dieu a fortifié son armée il a fortifié son église avec une armée suivez mes frères écoutez bien le prophète prenons la servitude de toutes les armes de Dieu écoutez le prophète écoutez bien le prophète oh Dieu se rend donc présent dans son armée croyez vous cela bon bon dîmi yango eh bien malam Dieu a dit je l'ai renvoyé la parole et va foule cela au pied f f n'a pas cru cela il a foule la parole au pied et n'a pas cri la parole j'ai rendu cela manifeste quand elle a foule à pied j'ai laissé cette page là j'ai maintenant de fort j'ai pris cette parole je l'ai rendu manifest et ils l'ont crucifié ils n'ont pas toujours voulu croire ça j'en simplement marge j'en simplement marie n'a l'em n'a bayé je viens moi même c'est c'est voici donc venir j'ai en vous la colonne de fées avec nous en Jésus Christ le Saint la même Dieu non plus confier à autre chose Dieu lui même est venu c'est un travail concernant l'homme Dieu lui même est venu puisqu'il devait être un parent le plus proche c'est pourquoi il est venu un homme quand il devient un homme là ça devient un problème c'est une parole qui doit être manifestée à notre temps mais les gens ne veulent plus de cela à cause de l'attaque du diable il renie maintenant cette parole et quand il la renie on le désarme il n'y a plus moyen de faire autrement c'est sir quand nous voyons frère brannam sur la terre nous voyons dieu qui s'est manifesté c'est une arme pour l'église je fort fort il fort il n'y a pas croire ne pas avoir la révélation de qui est frère brann pourquoi j'ai l'envoyé vous êtes désarmé Je vous dis la vérité Vous êtes désarmé Et tout ce que vous allez faire Ça ne réussira Et qu'on l'a dit Jusqu'aujourd'hui La volonté de Dieu C'est vrai Et je ne comprends pas Yes sir Si vous refusez De recevoir La parole De Frère Branham Écoutez Il a fallu que Frère Branham vienne Pour que vous et moi nous soyons ici Et Frère Branham A cause de lui C'est pourquoi Nous avons Les Ephésiens 4 C'est pourquoi Aujourd'hui à la lumière du soir Nous avons le pasteur Puisque Frère Branham était venu Si Branham n'était pas venu On n'allait même pas connaître le pasteur Mais quand Branham vient Il nous dit Si vous avez un problème Dans votre âme Cherchez votre pasteur C'est Frère Branham qui l'a dit Si vous avez un problème J'arrive Je vous invite à dire Je termine d'abord Si vous avez un problème Si il y a des croyants De Frère Branham ici Ils vont jubiler de cette parole Parce que c'est le père de la sienne Il est là Frère Branham a dit Qu'ils abandonnent simplement Qu'ils abandonnent simplement à moi Je marcherai au milieu Je parlerai en eux Je m'adresserai pareil Je travaillerai en eux Je salai au kati na bang Oh la 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 c'est ça Je accomplirai le vrai K'ils simili simplement Bango Bami qui tisa kaka Qu'il s'est vide simplement Et moi je battrai mon ennemi là A travers eux Et c'est quelqu'un qui peut dire amen C'est ça Vous ne pouvez donc pas le faire par vous même Vous n'êtes pas à sa hauteur Vous n'êtes pas à la hauteur du diable Le diable n'a pas commencé la guerre aujourd'hui Le diable a commencé la guerre depuis le ciel Il est bien entraîné Il a plusieurs tactiques pour le combat Et si vous n'apprenez pas aussi Comment l'attaquer Avec quelle munition l'attaquer Avec quelle arme Vous allez échouer C'est pourquoi on a beaucoup échoué aujourd'hui Chiffre 76 Ecoutez frère Brada Bien Madame Dieu a fortifié son armée Avec quoi ? Avec lui-même Il a dit Sous forme Des prophètes Il a dit Des apôtres Des docteurs Des pasteurs Voilà l'armée de Dieu L'armée que Dieu a fortifié Il a fortifié avec ses hommes Ce sont les apôtres Les prophètes Les pasteurs Qui font la force de notre armée Et quand vous tournez les deux contre eux Vous êtes sans force Et là vous échouez Est-ce que vous saisissez ? Est-ce que vous me saisissez bien ? Est-ce que vous me saisissez bien ? Quand vous tournez les deux Mais je veux prêcher pour dire des choses qui vont aider Je veux vous dire des choses Mais je veux vous dire des choses Si je peux aider même une seule personne Mais que je vous dis c'est la vérité Dieu a fortifié son armée Il prend les prophètes Les apôtres Les docteurs Les pasteurs C'est ça la force de l'armée C'est ça la force de l'église Si l'église est l'église C'est à cause de ces gens C'est ça l'armée Que Dieu a donnée à l'église Si on ne veut pas suivre les ordres de ces armées Que Dieu a donné à l'église Vous allez échouer Il y a les autres qui me regardent Ils ne peuvent même pas dire Amen Un frère brannam lui-même a déjà dit Amen Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que Dieu faisait ? Écoutez Avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l'église ? C'est le vêtement d'église Un vêtement intérieur Un apôtre Un prophète Un voyant Voir d'avance avant que Satan ne se soit donc approché Cela a déjà été annoncé Qu'est-ce que Dieu revêtait de son église ? C'est Dieu revêtait de son église Ces offices C'est le vêtement de Dieu Écoutez maintenant Quand vous voyez ces offices Tiens, quand vous voyez ces offices Tiens, quand vous voyez ces offices Pasteur Docteur Évangéliste Qu'est-ce que c'est le vêtement de Dieu ? C'est le vêtement de Dieu Quand vous voyez ces offices Qu'est-ce que c'est le vêtement de Dieu ? Pasteur Docteur Évangéliste Qu'est-ce que c'est le vêtement de Dieu ? Il ne s'arrête pas là-bas Il continue La présence de Dieu Quand vous voulez voir Dieu Vous voyez qui est le vêtement de Dieu Vous voyez qui est le vêtement de Dieu ? Ah frère, vous ne répondez pas Quand vous voulez voir Dieu à la lumière du soir Vous voyez qui est le vêtement de Dieu ? C'est Frère Brannam qui dit Ils sont quoi ? L'Esprit de Dieu Le pasteur c'est l'Esprit de Dieu Qui peut douter de ça ? Qui peut douter de ça ? Et c'est quelqu'un qui peut douter de ça ? Ils sont la présence de Dieu L'Esprit de Dieu La présence de Dieu Ils sont le vêtement de Dieu Et cela opère à travers un homme Et quand vous regardez l'homme Vous ne voyez pas ce qu'il a fait dans cet homme Vous êtes un malheureux Et cela opère à travers un homme Et cela opère à travers un homme Vivez ça et cela opère à travers un homme J'ai dit Oh ! Je lui ai dit C'est Dieu revêté de son église Ses offices C'est le vêtement de Dieu C'est la présence de Dieu L'esprit de Dieu Et cela opère au travers des hommes Et si ses offices réunissent une partie de cette parole Alors ce n'est pas le vêtement de Dieu Non pas ça C'est un louvetu de peau de brebis Observez cet homme là Faites attention à lui Mais S'il ne prend que ce que dit la parole Rappelez-vous C'est Dieu Car Il proclame la parole Si il prend la parole Il est Dieu Est-ce qu'on se moque de Dieu Écoutez mes frères Je vais dire quelque chose Dans ce message Je suis dans le message Pareil à l'écre Qui éveille sa couvert C'est celui du 15 août 59 Prenons le chiffre 5 Écoutez maintenant Frère Bonanam 10 Mon ministère Est un ministère Qui essaie d'unir le corps de Christ Non pas unir les dénominations en une seule Mais unir les frères et les sœurs Comme un seul groupe de gens Dans l'objectif Dans le cœur Dans l'unité Pour voir l'avenir du Seigneur Jésus Je crois que c'est ça Le plus grand besoin en matière de guérison divine Que nous connaissons Regardez ces civiers Ces brancards et autres Je ne vois ici ce soir Personne de ceux qui étaient ici hier soir Chaque civier Chaque brancard Et tout ont été vidé hier soir Les aveugles ont recouvert la vie Les boîtets les estropiés Les malades d'arthrite et autres Ils se sont enlevés et ils sont partis Rétablis Qu'ils en soient des mêmes ce soir pour vous Mes chers amis assis ici C'est ma sincère prière Il continue Il y a quelques instants Alors que je me tenais là serrant la main à quelques-uns de mes amis Une fillette boitillante derrière le rideau Elle m'a rappelé une autre fille en Finlande Elle m'a rappelé une autre fille en Finlande Elle avait souffert de la polio Elle portait une armure orpédique aux jambes Elle marchait à l'aide des békis Et elle est passée près Et elle a lévé les yeux Les larmes embibées ses yeux Les petits yeux Je l'ai étreinte dans mes bras Et aussi certainement quand je me tiens à cette chaire Cet enfant marchera sans ses békis Ou sans assistance Vous voyez C'est son attitude et son approche L'attitude de cette fillette Et son approche Auprès du professeur A amener les ressources Qu'est-ce que vous me sensissez ? J'avance Frère Brana me dit C'est votre attitude qui compte Il vous faut venir avec un bon genre d'approche vers Dieu Nous venons de voir Qu'un pasteur Un office Qui garde la parole C'est Dieu Et si il faut nous approcher Nous devons vérifier l'attitude Et l'approche Écoutez Si vous venez avec écoïsme Si vous venez suivant Une approche ou autre Qu'une bonne attitude mentale Envers Dieu Ce qui est qu'est-ce que Paul dit Hebreu chapitre 13 Paul dit quelque chose j'ai beaucoup aimé ses écritures ça nous interpelle beaucoup prenons d'abord le chiffre 7 souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi vous êtes là souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole alors au chiffre 16 Paul c'est un terrible serviteur de Dieu écoutez et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir n'oubliez pas la bienfaisance c'est que tu dois toujours faire les biens tu ne dois jamais oublier ça ça c'est Frère Branham il va nous l'interpréter et la libéralité car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir c'est que quand tu donnes librement Dieu prend plaisir il va nous l'interpréter mais là où il y a mon problème c'est ici le chiffre 17 le chiffre 17 obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car il veille sur vos âmes comme des fois en prendre en rendre compte c'est que pour ton âme on ne me demandera pas moi on ne demandera pas à un diacre ou un administrateur ou un ministre dans les bancs on demandera ton âme au pasteur si tu vois il est fidèle à Frère Branham s'il garde la parole de Frère Branham est-ce que vous oubliez que cette chère c'est pour Frère Branham je connais bien le passé je connais sa déclaration j'avais beaucoup retenu bien sa déclaration il dit cette chère ce n'est pas pour moi mais c'est pour Frère Branham et quand quelqu'un monte ici ce Frère Branham a dit pour rien c'est pour ça qu'il garde la parole et comme il garde la parole il mérite notre obéissance il mérite notre obéissance une seule tête je répète notre obéissance au moins je peux le faire quand il fera mais pour ça il mérite notre obéissance Qu'il soit en soi ainsi Afin qu'il le fasse avec joie Et non pas en gémissant Parce qu'il ne vous sera d'aucun avantage S'il travaille en gémissant En regrettant Dieu n'exaucera jamais ta prière Pour qu'il soit en prière Tu prends ton âme Tu le confies Comment quelqu'un peut être assis sur un arbre Mais il ne coupe pas cette arbre Mais il va tomber Alors si tu as assis sur un arbre Tu dois protéger l'arbre Tu dois protéger l'arbre Écoutez frère Donnez-moi la prédication Croyez-vous que je puisse faire cela ? C'est du 20 août 50 Il y a 20 août 50 Au chiffre 9 Nanzela Liboa Lisons tous ensemble Allons-y Évidemment Si quelqu'un a une instruction ordinaire de l'école Il sait qu'un démon c'est un tourmenteur Ok On avance Si vous avez un tourmenteur dans votre âme Voyez votre pasteur Est-ce qu'on peut dire Amen ? On peut applaudir ? Applaudissements très fort Si vous êtes tourmenteur dans votre âme Voyez qui ? Les juifles de qui se les sentent Putain et poulet Est-ce qu'il y a un autre Reателя Qu'est-ce qu'il y a un ? Qu'est-ce qu'il y a un pasteur ? Pasteur Ton pasteur C'est comme ça La parole de Frère Branham On la croit avec tout Si vous avez un tourmenteur Dans votre âme Voyez votre pasteur Si vous avez un tourmenteur Dans votre corps C'est la raison De ma présence Ici Quand le corps est dérangé C'est Frère Branham Le spécialiste Dans le corps Frère Branham connait le corps Comme s'il a fait la médecine Il connait Il connait comment fonctionne le corps Si vous allez dans la chimie Dans la biologie Mathématique Le vrai mathématicien Quand vous allez dans l'histoire Un vrai historien Il connait l'homme J'ai l'a donné cela C'est son domaine Mais pour l'âme de l'homme Il est géré par le pasteur Celui à qui vous avez donné votre âme C'est votre pasteur Est-ce qu'une telle personne Ne mérite pas beaucoup Est-ce qu'une telle personne Ne mérite pas beaucoup Écoutez Il dépasse même ton père biologique Il dépasse même ton père biologique J'étais devant un problème une fois Un frère était malade J'ai dit à un autre frère Est-ce que tu peux lui donner un peu d'argent Pour qu'il aille un peu à l'hôpital Se faire soigner Comme il n'a pas de moyens Si toi tu es Le frère me dit En tout cas Pasteur séjour Les choses sont difficiles En tout cas Il n'y a pas de moyens Je voulais lui parler quelque chose Mais avec le frère qui m'accompagnait Je lui ai dit Mais si demain Ceux qui l'obby Le papa de son frère Ou de son frère Venait ici Ceux qui t'attendent Et qu'il est malade Le frère ne va pas dépenser On a regretté mais ils sont partis Je cherchais un peu d'argent Le frère est allé à l'hôpital Une semaine après Le grand frère de ce même frère Quitte le village Il arrive Je suis venu Je n'ai pas des habits Je n'ai pas des cécis Je suis malade Amenez-moi à l'hôpital Le frère est entré dans la maison Il a cherché les habits On a lavé la personne On l'habit On l'a amené à l'hôpital Pendant qu'ils sont à l'hôpital On va m'apprendre ça Je suis allé les rejoindre Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Oh non c'est mon grand frère Il est malade Ah bon Ton grand frère Est-ce que c'est un croyant Non Un païen Tu fais des sacrifices pour ses païens Vous entrer avec lui dans quel ciel Mais il n'y a pas une semaine Tu n'as pas voulu aider ton frère Aimez-vous les uns les autres Mais aimez Les frères dans la foi Si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour toi Commencez d'abord par faire quelque chose pour toi Vous pouvez nous faire des choses pour toi Frère Brannam dit Dans la prédication de la loi Frère Brannam dit ceci Il y a 15 janvier 55 Chiffre 17 Un jour nous passerons tous par là Les amis Chacun d'entre nous se dirige vers là Ce soir Et chaque fois que notre cœur bat Il bat une fois de moins pour toujours Il n'a qu'un nombre déterminé de battements Qu'il fera au cours de ce voyage Il battra pour la dernière fois l'un de ces jours Nous devons donc traverser l'ombre de la mort Et si nous sommes heureux d'avoir Cette promesse que l'étoile du matin Nous rencontrera là-bas pour éclater la vallée Et nous donner Éclairer la vallée plus tôt Et nous donner une lumière Pour traverser la rivière Écoutez Frère Brannam Il me faut passer par là un jour La raison pour laquelle je désire Consacrer toute ma vie au Seigneur Jésus Et faire tout mon possible pour lui Et je ne peux le servir Qu'en servant son peuple Est-ce que vous comprenez ? Écoutez ce qui suit Vous ne pouvez l'aimer Quand vous aimez les seuls et les autres Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ? Je ne peux l'aimer quand vous aimez Et vous amenez Je ne peux l'aimer quand vous aimez Je ne peux l'aimer quand vous aimez Et vous amenez Écoutez Brannam Et ensemble nous aimons Dieu C'est que nous aimons Dieu Quand nous vous aimons Et nous devenons ces enfants Je ne peux l'aimer quand vous aimez Je fais que je vous sers Et que vous vous me servez Quand je vous sers Vous vous me servez Là c'est fini Nous devenons ces enfants Ça c'est Brannam Il ne s'est pas arrêté là-bas Il continue Il dit C'est ainsi que nous servons Dieu Jésus a dit Tout ce que vous avez fait Au moindre de ces petits C'est à moi que vous l'avez fait Si donc nous voulons avoir Soir une bénédiction Soir une bénédiction Soyons une bénédiction Pour quelqu'un d'autre Et il y aura un retour Une bénédiction Mais on a besoin ici L'épreuve monsieur Amen Je veux une bénédiction Je dois d'abord être moi-même Une bénédiction Je veux une bénédiction Et toi tu deviens aussi Une bénédiction pour moi Alors il y a lieu d'obtenir une bénédiction J'aime beaucoup cette partie Si donc nous voulons avoir une bénédiction Soir une bénédiction C'est comme jeter son peu sur l'eau Cela vous reviendra Et c'est la vérité Vous verrez cela Dans toutes les catégories sociales Cependant on récorde Ce qu'on a semé Faisons donc du bien Écoutez Je te dis bien Et soyez gentil Et quand les gens disent du mal Disons ce qui est bien Et ce qui est gentil Et des bonnes choses nous reviendrons Si nous les répandons Ce qui est gentil C'est le frère Maintenant Mon problème c'est celui-ci Toi en tant que chrétien En tant que fils de Dieu Il y a une parole de bénédiction devant toi Pour parvenir à atteindre cette bénédiction Dieu a des principes et des lois Qui l'a établi Et vivre ces principes Vivre ces lois Vivre cette parole C'est ce qui va déclencher la bénédiction Si vous ne vivez pas de ça Il n'y a pas moyen mon frère maçon Comment ne peux-tu pas avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez Donnez-moi la prédication La prédication croit-tu cela Du 16 juillet 50 Il y a 16 juillet 50 Donnez-nous paragraphe 70 Écoutez frère Il dit 70 Pas 30 Écoutez C'est pourquoi Ami J'ai dépassé le temps Et maintenant Si vous envoyez appeler votre pasteur Et qu'il ne venait pas Prier pour vous Alors Que vous êtes malin Eh bien Vous direz Ce vieil hypocrite Je vais aller adhérer à l'église des voisins Ou de quelqu'un d'autre C'est pourquoi Votre pasteur n'est pas rien faire pour vous Est-ce que vous pouvez dire amen à ça Vous devez avoir foi en lui Confiance en lui En tant qu'homme de Dieu Et savoir Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Puisque Jésus A été appelé chez Marc Et il n'est pas parti Il dépendait de la vision qu'il avait Nos pasteurs n'est pas un enfant de course Que quand vous appelez il vient vite Il peut être sous une vision Et il ne vient pas Mais pourquoi il ne peut pas aller vers le pasteur Parce qu'il n'est pas un enfant de course Un enfant de course Puisque Jésus t'investisse Maintenant est in personnellement S結果 S'il vient trop de notice Un enfant d' cần A hyvä Il ne peut pas aller vers le wrapping A âg Il s'agit maintenant Il s'agit de changer Pour ça Nous lui avons besoin Comme ça Je donne Amérique Il s'agit Avancer frère Qui a été en ce moment C'est vrai Qui a été en train Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Il m'a dit que le pasteur ne m'a rien dit. Il m'a dit que c'est le mot, viens prêcher. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai lité avec ce que je peux dire. Je comprends maintenant que c'est la maladie qu'il y a. Quand je prêche, les gens ne disent pas Amen, c'est que c'est une maladie. Quand vous avez dit que c'est une maladie, il faut guérir cela. Et pour que vous soyez guéris, il faut dire Amen. Mais je sais que vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon cela ne vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. Je sais que c'est des images qui l'ont éçue et l' couleur 안에 dans le monde. Amen. Comme il faut que tous ceux qui ont été mis avec un prix de la vanille. Amen. Nous sommes obligés de dire Amen. Et de vivre cette parole. Nous n'avons pas d'accord avec quelqu'un. Comment on reste avec lui ? Vous êtes là seulement à un hypocrite. Mais vous croyez être béni ? Vous ne serez jamais béni. Celui qui sera béni, c'est celui qui va arranger ses relations. C'est celui qui aura la révélation de qui avec qui il traite. Si vous voyez l'homme Paul, vous avez mal vu. Mais si vous voyez la présence de Dieu, l'esprit de Dieu, si vous voyez cela, il y a lié. Que même s'il n'a pas prié, mais sa parole s'est le pas, peut transformer sa vie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te dis la vérité. Je suis arrivé chez un frère. Il était malade. J'arrive, je le salue. Je suis resté là. Quelques minutes après, je leur ai dit au revoir. Le frère me dit, vous partez sans prier. Moi, je dis non, j'ai déjà prié. Avant de venir ici, j'avais déjà prié. Toi, tu es déjà guéri. Je ne sais rien que je parle encore. Je prie encore. J'ai déjà parlé. Et la chose, c'est déjà compris. On peut parler sans prier. Et tu as accompli la chose. à cause de la révélation que vous savez. L'enfant de mon grand frère, il était malade. Il l'a amené à l'hôpital. Il a beaucoup souffert. Cet enfant, quand il était petit, il était beaucoup attaché à moi. Maintenant, comment j'arrive ? L'enfant me regarde. Il dit, tonton Félix. Toi, tu es là et moi, je suis malade. Toi, tu es là et moi, je suis malade. Tes ormains, ta maladie, c'est parti. Et l'enfant est en bonne santé. Moi, je suis là, je suis là. Notre parole, Dieu est exorce. Quand on est dans la volonté de Dieu, tout est possible. C'est pourquoi toi, quand tu ne nous vois pas, quand tu ne vois pas les dons du vin, tu es malade. Ayez la révélation de l'homme avec qui vous traitez. C'est pourquoi Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans sa propre patrie à cause de l'incrédulité. Donnez d'abord Matthieu, je crois, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Commençons depuis le verset 54. Écoutez, c'est un rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendurent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et c'est un miracle. C'est un miracle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'hôtelier de l'hôpée. N'est-ce pas là le fils du charpentier ? C'est-à-dire qu'il est témoin de la salle, il n'y a pas de l'hôpée. N'est-ce pas là le fils de Joseph ? C'est-à-dire que Joseph est-à-dire ? Que nous avons vus ici ? Dans l'atelier de Joseph. Dans l'atelier de Joseph. C'est-à-dire qu'il y a un atelier de Joseph. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous qui lui viennent donc toutes ces choses. Parce qu'il connaissait le père et la mère ses frères et ses sœurs comment il a vécu nous connaissons comment il a grandi. Ah, sa maman. C'est-à-dire qu'il n'était même pas intelligent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a traité Jésus. Et il était pour une occasion de chute. Mais Jésus l'a dit un prophète qu'il n'est méprisait qu'il était dans sa patrie et dans sa maison ici dans cette maison. Et il était pour une occasion de chute. Jésus une occasion de chute. la Bible continue. Et il ne fait pas beaucoup de miracles dans ses liens à cause de leur incrédulité. qui est de la mort. Si vous avez de l'incrédulité rien n'arrivera. Mais pour l'exhaustement de la prière croire l'homme que Dieu vous a donné ça je vous dis la vérité. Vous devez croire dans la personne que Dieu vous a donné c'est lui. C'est lui. Laissez-moi vous dire la vérité. Même si ça blesse mais c'est la vérité ça doit être dit. Je pense que je n'ai pas beaucoup d'États. Écoutez Frère Branham donnez-moi une citation. Dans la prédication les expériences expériences droites pour bien dire au chiffre 4 n'est-ce pas Frère Branham l'expérience 3 au chiffre 4 suivez bien ces choses je pensais parler seulement avec vous au lieu de prêcher mais j'obéis à la conduite de l'esprit n'a qu'au qu'en baman n'a qu'au qu'en boteau n'a qu'au sac à mon boue à ma m'a 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 recherché en 1947 en 1947 prenez le 21 décembre 47 quelque chose comme ça 21 décembre 47 c'est le qu'au bobo mais c'est ces histoires on vous avait déjà donné ça le vendredi non comment vous êtes en retard comme ça alors supportez un peu dans quelques minutes je vais terminer les expériences c'est bon c'est bon ok je suis rentré à la maison je n'ai rien dit à mes bien-aimés et ce matin je me suis levé tôt je suis allé au désert et j'ai dû en parler je n'arrivais simplement pas à comprendre mais lui comprend et il sait tout à ce sujet ainsi pendant que j'étais là au désert en train de prier après après la prière cela ne m'a pas parlé avec une voix audible comme vous entendez la mienne comme il me parle parfois mais on dirait que quelque chose était simplement descendu et avait donc dit la chose et cela a été réclé dans mon esprit pour toujours que c'était quelque chose a dit ces hommes-là prêchent par la parole mais ceci est un don et ça est un don c'est un m'abrêchent par la parole mais ceci est un don quelque chose a dit ces hommes-là l'abrêchent par la parole mais ceci est un don chacun dépend dépendait de sa propre foi mais ceci c'est par les dons c'est ça mon cas ça me député ça me député vous voyez je crois qu'il y a des dons c'est vrai qui sont dans ces mains mais le don c'est ce que je envoie depuis le ciel et c'est simplement enveloppé dans un corps humain ou dans n'importe quoi où Dieu fait le mettre oh c'est qu'on t'aime c'est qu'il prend les dons il vient l'envelopper dans l'homme un être humain quand toi tu vois un être humain là tu es un échec mais si tu vois les dons qui sont enveloppés dans l'être humain là tu affiché je veux vous lire le prophète les dons c'est vous qui peuvent se servir de ces dons un jour il a choisi de le mettre sur un serpent sur un serpent des reins placé sur une perche la partie de la bande qui est transcrite ici je vous remercie maintenant pendant que nous sommes debout et que nous restons debout juste un moment pour la prière pendant que nous avons la tête inclinée s'il vous plaît il prie mais nous allons revenir dans la prière après donnez-moi maintenant venez et plaidons si vous avez maintenant enveloppé dans la chair qu'est-ce que Dieu vous dit de faire venez et plaidons je crois que ça doit être la prédication 19 donnez-moi le paragraphe 27 nous descendons tu as tout comme le paragraphe tu as le paragraphe écoutez maintenant je veux bien brannam vous aimez frère brannam maintenant vous voyez s'il vous dit une chose est placée pour la télévision une autre est placée pour la voix et une autre pour une autre chose et pour autre chose et s'ils ne peuvent pas s'empêcher c'est quelque chose maintenant le poste de télévision est placé la télévision est miouette la radio aussi elle est sourde à moins que quelque chose la fasse fonctionner il doit y avoir un émetteur pour transmettre cette onde sinon peu importe les performances de votre radio elle ne mettra jamais un son est-ce vrai elle est absolument miouette et c'est mon cas en ce qui concerne mes visions est-ce que vous saisissez il dit absolument miouette à moins que le Saint-Esprit il se transmette cette puissance de Dieu fasse exactement ce que Jésus a dit qu'il ferait en ce jour voyez ainsi c'est un don de Dieu c'est cela qui m'affaiblit et bien comme exemple nous nous donnons là à la clôture moi et ce petit garçon ce petit garçon il y a quelques minutes qui m'affaiblit vous nous revenons à la clôture une fois de plus là c'est vous qui utilisez les dons de Dieu qu'adviendrait-il donc si Dieu veut utiliser son propre don je ne fournirai aucun faux je n'aurai pas à subir cela quand je l'utilise je ne fais rien je marche tout simplement le long de la route où je suis assis dans la maison vous voyez et Dieu m'apparaît et il me parle cela ne m'affaiblit pas cela me réjouit quand je me parle ça ne m'affaiblit pas mais ça me réjouit il continue et maintenant à la clôture le maître des cérémonies du cirque où le chef du carnaval vient au cirque et dit voudriez-vous voir tout le spectacle je vais vous montrer quelque chose il me prend tout simplement par la nic et me soulève et dit voyez-vous ici voici ce qui va se passer cette girafe va venir ici elle fera ceci tel et tel show et c'est ici que se déroulera tout le spectacle maintenant ici sur l'extra c'est tout simplement votre foi qui tire de ses doigts quand on est à la chair il n'y a que votre foi qui tire quelque chose qui donne et là il n'y a que votre foi j'aime beaucoup Frère Blanam il continue et peut-être que des fois les visions apparaissent et déclarent tout ce qui se passe mais alors quand je donne une vision il élève tout simplement comme ça je ne sais pas quand cela arrive et il me montre disant maintenant va à tel endroit tiens-toi là il se passera juste un certain temps je peux m'entrouver dans cette ville à 500 ou à 200 ou à 2000 de distance la chose arrivera c'est comme le petit garçon que j'ai ressuscité là en Finlande et là en Suisse allez vite un peu toutes ces choses que vous voyez ça a été annoncé des mois et des mois avant et parfois des années avant il m'indiquera l'endroit exact où je veux me tenir exactement où je dois être il m'indique mais quand j'en sors je suis tout aussi erré que possible là c'est Dieu utilisant son don maintenant Dieu utilise lui-même son don n'importe quand quand il le fait nous parler et il donne ça aux gens pour l'utiliser selon que vous aurez la foi pour l'utiliser Dieu lui vient il utilise les dons il lui donne des visions il lui donne tout et quand il sort il est simplement il n'est pas faibli mais Dieu prend ses dons il vous les donne pour que vous vous puissiez l'utiliser selon la mesure de la foi que vous vous donnez voyez à quel point nous avons échoué puisque nous n'avons même pas la foi d'utiliser les dons que Dieu nous a donné c'est là où je voulais atterrir chaque croyant comme Frère Branham nous l'est il doit avoir la foi dans les dons que Dieu lui a donné c'est alors que ces dons lui sera et s'il y a quelqu'un qui peut dire amen maintenant je vais maintenant terminer avec ceci je suis dans la prédication laissez-moi lire ça pour terminer écoutez dans la veille le Barthime du 1er mars à 57 il faut pas me lire quelque chose au chiffre 13 écoutez il dit ceci une de ces fameuses histoires était celle de la femme tsunamite elle avait récit un bébé par une promesse et lorsque ce petit enfant était mort à l'âge d'environ 10 ou 11 ans et qu'on l'avait couché dans la chambre du prophète on l'a emmené dans la chambre du prophète et lui était le prophète en ce jour mais il s'agit d'Elysée et comment cette petite dame qui était pleine de l'amour et j'ai respect pour Dieu avait fait construire pour ces prophètes une petite chambre pour qu'il puisse y rester lorsqu'il passerait par l'amour et le respect par l'amour et le respect je construis une petite quand il passerait qu'il puisse se reposer il continue à quand son enfant est mort elle l'a couché sur le lit du prophète et après avoir scellé une mille elle est partie en direction de la montagne pour chercher le prophète écoutez combien les yeux de ce petit juif brillant pendant que sa mère lui racontait cette histoire comment le grand prophète est allé et a fait le sampa jusqu'à ce qu'il fût l'esprit de Dieu et ensuite il s'étendit sur le petit enfant mort et celui-ci éternit cette fois et revient à la vie et moi n'ai eu à tchak qui va en tchoumba la sambo et à zong il n'a pommoui oh quel jour glorier combien il aimait cela il disait c'est si seulement j'avais pu vivre pour voir et vivre en ces jours là où ces grands prophètes avaient qui j'aurais été comme la femme tsunami mais vous avez un autre ici mais vous souhaitez être en ces temps là pour les autres pères notre temps c'est celui c'est en autre temps Dieu nous a envoyé frère brana Dieu a donné des visions brana et les visions ont rendu brana mer mais les gens qui considéraient les dons Dieu avait mis en brana ce sont tels qui utilisaient les dons par leur foi et c'est ce qui a faibli ces brana Dieu vous a donné un don je voulais lire une citation mais peut-être au courant de la semaine frère brana m dit si vous avez un homme pied c'est ce qui vous a un qui garde la part il faut faire foi en cette personne et quand vous avez foi dans la personne vous l'aimez mais frère pourquoi on a perdu l'éloignation de l'amour parce que vous avez l'amour et l'amour et pourquoi les gens sont silvalotés j'arrête par là c'est je crois le mois de janvier 1956 au chiffre donné moi chiffre 80 et on termine par là le grand problème nous n'avons pas l'amour on trouve de ces gens qui semblent très religieux qui paraissent avoir un désir si profond et qui journalement recherchent Dieu mais il n'arrive jamais à une solution par laquelle il pourrait être établi ou ancré en Christ et ceci je l'ai appris par expérience c'est là les caractéristiques c'est la catégorie des intellectuels maintenant puisque nous parlons de cela il a des types de christianisme cela semble être un mais je ne 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 pas dire des types je dirais des phases différentes ce serait un mot meilleur non pas des types mais des faces le même christianisme mais des faces de celui-ci l'une d'elle c'est une conception intellectuelle ou célébrale de ce que Dieu a dit dans sa parole et de Jésus Christ au moyen de connaissance et l'autre est une expérience vécue que Dieu a donné à l'homme dans son cœur l'intellectuel qui a le régal des dieux mais son régal ne dure pas l'autre semble avoir tout le temps de la victoire rien ne le dira ils sont aussi solides et ancrés qu'ils peuvent l'être chrétiens pas chrétiens dérangent pas du tout mais il semble qu'il y chrétien quelque chose qui fait que les gens qui sont chrétiens et essayent de vivre pour Dieu admire ce type de chrétiens et je me suis souvent demandé Seigneur qu'on sait que les autres désirent si ardemment sans pourtant sembler pouvoir l'obtenir qu'est ce que ces gens ont que les gens désirent avoir et je sais que c'est la grande question que nous qui avons servi Christ nous nous posons tous dans notre coeur je n'ai encore jamais vu personne venir une fois à lui sans qu'il n'est pour qui la vie ne paraissait plus jamais juste s'il leur arrivait plus tard dès qu'il décrit il va plus loin remonte encore frère je lis ce qui est essentiel je termine remonte fait passer allez-y 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 encore allez-y allez-y rapidement passez je vais lire l'essentiel et j'arrête puisque c'est devenu long allez-y encore allez-y cherchez-moi le chiffre 80 80 80 entre parenthèses le paragraphe 80 entre parenthèses là je lis directement je termine je vois que les gens sont fatigués il dit les gens font à l'église et vous serrent la main dans l'église rient et vous appellent frères hors de l'église ils vont maniquasser une affaire qui n'est pas de plus correcte pour en retirer un profit personnel voilà ce que les gens font aujourd'hui je ne veux pas dire qu'il y ait des gens à réussir au tabernacle mais simplement que cela existe il y a des choses que les gens font et il devient rempli d'amertie c'est plein là-dedans des amertimes de mauvais esprits impurs la moindre petite chose ramènera ce vieux temperament cet écoïsme et ils vont ouvrir une oreille pour entendre des cancans ou faire quelque chose de ces gens ces personnes ne sont jamais entrées ici dans ces liés ils sont dehors remonte maintenant donnez-moi le chiffre 80 entre parenthèses 80 vous allez comprendre maintenant vous allez comprendre le chiffre 80 vous allez comprendre le chiffre 80 vous allez comprendre avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a été à l'intérieur qui a goûté et qui vit de sept man vous pouvez le rencontrer le lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ou dimanche par un jour nuage un jour ensoleillé un jour brumé que les choses aillent bien ou mal il est toujours doux toujours plein d'amour ne parle ni n'agis jamais mal c'est lui qui est entré il est comment toujours plein d'amour la même personne tous les jours il est toujours aimable mais toi ta colère ça vient d'où et puis on parlera même au courant de la salle il y a une citation qui vient encore ici l'esprit de colportage tu prends ici ou tu amènes là-bas tu prends là-bas tu amènes ici et c'est là amène les gens ce n'est pas pour ça que nous sommes ici nous sommes ici pour la parole nous sommes ici pour la vie éternelle nous sommes ici pour la transformation de notre être intérieur puisque nous voulons aller au ciel quand il est allé on a dit que là c'est l'amour parfait qui entrer là si tu n'as pas l'amour tu n'entres pas si tu n'as pas l'amour tu n'entres pas vous savez que la haine des fois on qualifie quelqu'un qui a la haine d'un sorcier quand quelqu'un a la haine dans son cœur certains sorciers la chalousie il est là ces histoires là ça tue l'esprit de Dieu mais pour que Dieu exauste il faut vide tout ça il faut vide toutes ces choses qui t'a dit de parler le mal de ton frère tu parles le mal de ton frère chose grave parler même au mal de ton passé vous piétinez même là où les anges ne peuvent pas piétiner nous quand on venait de croire ce message même si une mauvaise pensée me vient en esprit je vais confesser ça je vais confesser ça je vais confesser ça je vais confesser ça sans parler à quelqu'un quelque chose célèbre c'est le mal de ton frère je peux confesser on a confessé même ce qui n'était pas péché mais aujourd'hui quand quelqu'un fait le péché il fait quelque chose de mauvais rien ne lui reproche il est un je sais tout si vous essayez même de le reprendre vous lui montrez le chemin de la parole il a aussi des Écritures 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 mais la connaissance sans la vie ce qui va vous aider c'est la vie sanctifiée que la parole que vous écoutez c'est ce qui amènera à Dieu et pendant qu'on vous amène devant Dieu on recourt dans le livre des souvenirs qu'est-ce que nous allons dire à Dieu pour toi ? si tu viens pour que je prie pour toi quel bien je dirais à Dieu ? en retard tu viens à l'église tu es absente comme tu veux soutenir l'œuvre tu ne veux pas le faire qu'est-ce qu'on dirait à Dieu ? tu es absente comme tu veux nous allons entrer à Dieu tu es absente comme tu veux qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu ? tu es absente comme tu veux je vous ai donné le témoignage j'ai eu une sœur ici la sœur Martine elle connaît le frère Maraï dans le coma j'ai dit Seigneur pour celui-ci j'ai des fils j'ai dit j'ai des fils je n'accepte pas je n'ai pas l'église je n'ai pas l'église voilà ce qu'il a fait pour nous voilà ce qu'il a fait pour nous je ne veux pas s'amener et j'ai appelé le revenu le Dieu là c'est celui qu'on vous prêche ici moi je l'ai pris à partir ici et je l'ai amené là où je suis c'est le même Dieu mais pourquoi vous restez toujours les mêmes personnes sans changement vous tournez en route les péchés les péchés les régnent vous devriez être plus loin laissez-moi vous dire la vérité vous êtes mes frères cette maison c'est ma maison vous devriez être plus loin s'il y a des personnes qui devraient être beaucoup bénis c'est vous ici revenez je vous dis de revenu revenez un peu que celui qui n'est pas en ordre mette sa vie en ordre peut-être à la fin de ma prédication on pourrait dire un mot à Dieu ce Dieu là a toujours exaucé si vous faites une confiance vous avez donc Dieu a placé ici même si Dieu laissez-moi vous dire même si un mort ressuscite ce n'est pas moi c'est ce dont Dieu a placé ici puisque je prêche avec son mandat s'il ne m'a pas donné le mandat je ne prêcherai pas c'est pourquoi je ne peux pas je ne peux pas voir comme si je non je ne suis pas quelque chose mais c'est Dieu et quand Dieu est à l'œuvre quelque chose va se faire c'est pourquoi faites confiance à ce temps que Dieu vous a donné et à ce moment là vous réussirez que le Seigneur vous bénisse que Dieu 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 vous bénisse tu es fatigué mais pour moi tu es le meilleur à l'interpréter de mon église pour moi c'est le meilleur je ne dis pas il est le seul mais quand il m'interprète il le fait bien tous les autres font bien un maître mais pour l'interpréter avantunchi les autres font rien amour 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 un prix Papa Feli, il m'a fait penser à beaucoup de choses. Mais il m'a fait penser à beaucoup de choses. Papa Feli, qui nous a prêchés. Papa Feli, où est-ce qu'il y a des enfants? Il y en a qui ne le connaissent pas bien. Mais il est un des ministres de cette église. Qui nous a rejoints dès le premier commencement. Il avait choisi la parole. Il a écouté beaucoup de passeurs dans la ville. Etant un ministre lui-même. Ami de beaucoup de ministres. Mais Dieu l'avait conduit. A choisir le pasteur Paul Katompo. Pour rien d'autre que la parole. Mais je garde de bons témoignages sur lui. Jusqu'à ce que. Il puisse y avoir. Un besoin. D'un pasteur à Tchikapa. Papa Feli ne m'a causé aucun tort. Papa Feli a salakina et tambe ba mokote. En tant que prédicateur. Il a toujours été docile et gentil. En tout cas. Que le nom du Seigneur soit béni. Les ministres de cette qualité. Mais les télés et les sands de la vie. Ils ne sont plus nombreux. On ne peut pas être un ministre autour d'un pasteur. Avec des petits calculs. Dieu ne te soutiendra pas. Il y a ceux qui réussissent. Mais je voudrais te dire. Que ce n'est pas chrétien. Depuis qu'il est à Tchikapa. Plusieurs années. Je n'ai pas reçu de mauvais rapport. Il vit comme un chrétien. Et dans toutes les grandes réunions de la ville de Tchikapa. Il est l'un des pasteurs considérés de la ville de Tchikapa. Détenant toujours un bon témoignage. C'est pourquoi quand il est derrière cette chaire. Il n'est pas étranger ici. Ici c'est sa maison. Est-ce que vous avez aimé ce qu'il nous appréchait? Ils continuent. Si je n'étais pas là le mercredi et vendredi. Papa Crispin sait dans quel état j'étais sorti de l'hôpital. Je l'ai appelé venir me tenir pour m'élever et sortir. Est-ce que vous avez aimé ce qu'il a été dit? Vous avez aimé ce qu'il a dit. Mais j'ai foi Dans la parole de l'heure Que la victoire est certaine Je vous ai dit que je n'ai pas encore terminé le travail J'ai encore le travail à faire pour Dieu Et je ne suis pas prêt Accepter de mourir Je crois qu'avec Jésus La victoire est certaine Tenez-vous debout Tenez-nous nos têtes Seigneur notre Dieu Nous étions venus affamés, assoiffés Au travers de ta parole, tu nous as nourris Et nous sommes rassasiés Nous voulons te dire merci pour toutes ces précieuses paroles Te disons merci pour les pépites d'or Qui ont été décortiquées ce matin Pour nous montrer combien tu nous aimes Et nous devons débarrasser de toutes les ambitions Que le diable a mis sur notre voie Nous empêchant d'accéder à des grandes bénédictions Ce sont des choses que nous aurons peut-être déjà entendues d'une manière ou d'une autre Mais notre prière Et que ces grandes vérités proclamées ce matin Deviennent de nouvelles vérités pour nous Que nous puissions les vivre et les mettre en pratique Bénis ton serviteur et son interprète Et bénis chaque adorateur Bénis les dîmes et les offentes Nous te remettons tout Au nom de Jésus-Christ notre sauveur Notre Dieu Amen On chante et on récolte les offentes Que nos diacres apprêtent les offentes Les plateaux d'offentes Et qu'on aura terminé Dès que l'on aura terminé avec le fond de la dîme Là les diacres mettront Les deux chaises et les deux paniers Pour recevoir 3000 francs par chacun C'est ça le taux presque Il y a un dollar Le méritant s'en va dans la gueule Sous-titres par Juanfrance